Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche pluvieux, enfin pour beaucoup d'entre nous. Je vous retrouve encore pour les 5, je vais essayer aujourd'hui de faire les 5 derniers, les derniers colis que j'ai reçu de participation. Je ne promets rien parce que j'avais dit à chaque fois, j'en fais tant et non, j'ai pas pu physiquement trop fatiguer. Ok, donc je vais essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui, sachant que je risque de le recevoir dans la semaine. Alors je ne peux pas vous dire d'où vient cette participation, parce qu'il n'y a pas de nom sur la boîte, il n'y a pas d'adresse ni rien du tout. Alors j'ouvre ça et je vous reprends tout de suite. Et voilà, donc j'ai réussi à ouvrir le scotch. Alors, comme d'habitude, je sors tout et on regarde tout ensemble. Il y a la carte. Je suppose que c'est la création. Il y a des petites tentelles. Il y a des petites choses également. On va regarder tout ça. J'enlève le carton, il va avoir plus de place. Donc je vais juste essayer, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit mot. Donc je vais essayer de voir si je trouve l'adresse de cet abonné. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc ça vient de Bourg-en-Bresse et c'est Muriel. Bourg-en-Bresse, si je ne me trompe pas. C'est de ce côté-là, c'est, enfin je pense. Attendez, j'ai mon assistante qui cherche sur l'ordinateur. Voilà, donc mon assistante m'a bien confirmé. Muriel, je l'ai mise ici dans le petit E. Elle habite pas très loin de Mâcon. Enfin, pas très loin. Du côté Mâcon, c'est à peu près ici. Donc pas très loin de Mâcon. Il y en a beaucoup ici. Donc on va regarder la carte. J'essaye d'enlever le Washi sans abîmer la carte. Et voilà. Ah, vous êtes plusieurs à avoir utilisé ce papier papillon qui est vraiment joli. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il vient du bloc vintage en plus. Donc, Muriel est partie, oui, effectivement, sur l'association du bleu et du marron qui fonctionne assez bien, je trouve. Là, ça fait comme du fumé un petit peu. Mon meilleur souvenir. On a des petites fleurs. C'est dommage, les petites fleurs, elles se sont juste un tout petit peu ratatinées dans l'enveloppe. C'est pénible avec ces enveloppes. Alors, j'ai un petit mot. Que je vais ouvrir par champ. Alors, je regarderai ce mot juste après. En tout cas, j'aime beaucoup la carte. Alors, qu'est-ce que Muriel m'a envoyé ? Elle m'a envoyé de la très jolie dentelle. Il y a une belle épingle. Elles sont jolies les épingles. Je n'ai pas des aussi jolies, moi. Donc, on a une dentelle qui est très jolie dans les tons beige. Je remets la belle épingle en essayant de ne pas me la planter dans le doigt. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Et une petite dentelle violette. Je n'en ai pas en violet. C'est vrai. Celle-ci, elle est toute choupie. Bien sûr, je l'ai toute dépliée. Donc, je n'ai plus qu'à la rembobiner. Voilà, je vous ai juste mis sur pause le temps de rembobiner la dentelle. Alors, je vois quelque chose de sans taureau, là. Ah ! Eh bien, écoutez, je vais pouvoir le mettre quand je ferai des vidéos. Je le mettrai sur ma porte. Comme ça, personne ne viendra me déranger. Merci beaucoup, Muriel. Hop, c'est bon, vous pouvez venir. Hop, je montre. Ah, c'est joli, ça. Alors. Oh, c'est très gentil. Des jolies fleurs en 3D. Les beaux embellissements, là. Elles sont très jolies. Merci beaucoup, petits oiseaux. J'adore les colibris. Merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Oh, bah, celles-là, elles sont belles aussi, hein. Je ne les avais pas vus, moi, ceux-là. Je ne les ai jamais vus. Là, on a un petit napperon fait au crochet. Avec deux petits napperons marrons. Les marrons, je n'en ai pas, moi. Je n'en ai que des blancs. Merci beaucoup. C'est très gentil. Là, on a... Alors, celui-là, je l'avais vu. Et je vous avoue, j'ai failli le prendre. Et puis, finalement, non. Je ne l'ai pas pris. Il est très mignon, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Myrielle. Un joli petit dice arc-en-ciel avec des petits nuages. Ouh, une planche de tampons. Merci beaucoup. Alors, on va la regarder. Une petite... Je ne sais pas si c'est un... Oui, c'est un hôtel. Je perds ma voix. Désolée. Je me disais aussi grand comme ça. Ça doit peut-être être un hôtel. Donc, oui, effectivement, c'est un hôtel. Je ne connaissais pas ce tampon du tout, en tout cas. Merci beaucoup. Le soleil, il a une tête bien sympa. Merci beaucoup. Je les essai avec plaisir. Là, il y a une planche de tampons avec le dice flèche. Et il me semble que je ne les ai pas. Je les connaissais, mais je ne les avais pas. Très joli, celui-là, avec les plumes de paon, un peu, là. Merci beaucoup. C'est très gentil, en tout cas. Muriel m'a gâté. Et là, on a des rosaces avec boutons. Merci encore. Et on va regarder maintenant la création. Donc, est-ce que c'est un mini-album ? Maintenant, je ne sais plus. Donc, à chaque fois, je suis en suspense. Déjà, j'aime beaucoup le papier qui a été utilisé. Le papier Paris, celui-là, je ne le connais pas, le papier. Je ne l'avais jamais vu. Donc, assez joli. Avec la dentelle un peu marron-moutarde, qui est sympa, parce que ça va bien avec les feuilles. Tout est coordonnée au niveau des couleurs. En tout cas, c'est vraiment joli. Alors, oh ben non ! Vous voyez, je me suis encore fait avoir. Ce n'était pas un album. Alors, je regarde. Là, on a de quoi mettre une petite photo. Ou une petite... D'écrire un petit message. Ce sont joli ces petits embellissements boutons. Et là, on a des petits boutons faits maison avec du crochet au-dessus. Alors, je vais essayer de faire le focus. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà ! Donc, c'était des petits boutons de base. Enfin, basiques. Sur lesquels Muriel a appliqué un petit crochet. C'est très joli. Là, le violet, il est tout mignon. C'est là une belle couleur. Ça ressort bien par en dessous. Là, on en a un autre modèle. Le rose. Dans le même modèle, mais pas la même couleur. Ensuite, on a celui-ci. Et un petit rose. Merci beaucoup, je ne connaissais pas du tout. Alors, il s'est glissé là-bas, celui-ci. Donc, là, on a des attaches parisiennes qui sont de toute beauté. Des vintage. Je les adore. Elles sont très jolies. Oh, celle-là, elle est magnifique. Je ne sais pas où vous trouvez toutes ces petites attaches. Mais moi, je n'en trouve pas des aussi belles. Merci beaucoup. Et là, il y a plein de choses. Alors, attendez, il faut que je les attrape parce qu'elles se sont glissées dans les couches de fausses pages d'album. Voilà. Je les pose juste là, le temps qu'on regarde quand même la belle finition. Oups. Décidément. Voilà, pardon. Alors, oh, le focus est reparti. Voilà. C'est bien réalisé, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me dis, c'est un album. On dirait vraiment. Et à chaque fois, ben, voilà. C'est la surprise quand j'ouvre. Il est très bien fait, en tout cas. Merci beaucoup. Et là, je vois que j'ai été hyper gâtée. Vous savez, comme j'adore tous ces petits... Tous ces petits timbres, ces petites images. Hop. Tout est magnifique. En plus, des images vintage comme ça. J'en ai pas beaucoup. Enfin, si, j'en ai beaucoup, mais pas de celle-là. Celle-là est superbe. Oh, ça, c'est beau. Des villes comme ça, c'est super joli. Petite fleur. Là, on a des images. Père Noël, fleur. Merci beaucoup pour toutes ces petites images. Ça, ça va bien mettre utile dans le hard journal. Ça, c'est sûr, déjà. Puis même l'éteindre. Pas que. On peut en mettre sur une créa. Très joli. J'arrive presque à la fin. Et la dernière. Voilà. Merci beaucoup, Riel, de m'avoir autant gâtée et de nous avoir fait découvrir tes créations. Parce qu'elles sont très jolies. Là, les petits trucs, là, c'est hyper précis, petit et tout. C'est trop mignon. Je vous remontre la création de Muriel et la jolie carte. Eh bien, Muriel, je t'embrasse beaucoup. Je te remercie encore une fois pour tous tes beaux cadeaux. Et je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo de participation. Au revoir. Au revoir.